Voici le manga que j'attendais depuis des mois. Et pour ceux qui se demandent, ce manga, c'est la perfecte addition d'Evangelion. Dedans, il y a des pages couleur, c'est vraiment trop stylé. Et c'est pareil, à la fin du tome, il y a un ex-libris et il est vraiment incroyable. Les pages aussi sont de très très bonne qualité, un petit peu de papier glacé, et la tranche est vraiment trop clean. D'ailleurs, je l'ai niqué. Et j'ai trop le seum. En mai, j'ai acheté un peu plus de 200€ de manga. Et on commence maintenant avec les 4 premiers tomes de Bucket List of the Dead. J'ai trouvé les 2 premiers tomes d'occasion à 5€ et j'ai acheté les 2 suivants en 9. Pour ceux qui ne connaissent pas, le scénariste, c'est l'auteur de Alice in Borderland. Donc rien que ça, ça promet un excellent manga. Et devine quoi ? C'est vraiment un bon manga. Ça nous raconte l'histoire d'Akira qui en a marre de son travail, qui pense même à se suicider tellement il en a marre, tellement il est en burn-out. Et du jour au lendemain, il y a une invasion de zombies sur le monde. Et lui, il va être super content, car maintenant qu'il n'a plus de boulot, il va pouvoir enfin réaliser ses rêves. Et c'est un manga qui est carrément jouissif. Les dessins sont vraiment stylés. Enfin bref, je te recommande grandement de lire ce manga assez feel good pour te faire ton avis. Franchement, pour moi, c'est une lecture coup de cœur de ce mois-ci. Par la suite, je me suis procuré le one-shot de l'auteur de Chainsaw Man 17-21. Alors c'est peut-être bête, mais je ne savais pas au début que 17-21 signifiait l'âge dans lequel il a fait toutes les histoires qui sont réunies dans ce tome. A l'intérieur de ce manga, on retrouve 4 histoires exclusives de Tatsuki Fujimoto. Et j'ai été grandement surpris, parce que les 4 histoires sont vraiment excellentes. Si je le compare avec le recueil d'histoires courtes de l'auteur de Demon Slayer, lui, il vaut clairement le coup. Il n'a pas été sorti juste pour l'aspect commercial. Toutes les histoires sont cool à lire, on retrouve la patte de l'auteur à l'intérieur. Non, franchement, je te recommande grandement ce one-shot. Si t'es fan de Chainsaw Man et des autres mangas de l'auteur, c'était vraiment excellent. J'ai acheté plein de tomes d'occasion du manga Fire Force. Alors je les ai trouvés au Geek Days à Lille, ils étaient à peu près à 3,50€ chacun si je ne me trompe pas. Donc on est d'accord que c'est un bon prix, et comme du coup j'avais que les 11 premiers tomes de Fire Force, et bien là je complète petit à petit du tome 12 à 16, et le tome 18 et 20. C'est toujours un très très bon shonen, assez particulier. Ils sont vraiment dans un très très bon état, à la limite du neuf. Donc j'en profite pour compléter la série, surtout que le manga sera fini en 34 volumes, et que j'ai hâte de tous les avoir pour pouvoir tout me lire d'un coup. Maintenant je vais te montrer toutes les séries sur lesquelles je me suis mis à jour. Tout d'abord on a le tome 8 de The Killer Inside. Je vais attendre que les tomes sortent petit à petit, pour pouvoir me faire toute la fin d'un coup. Si tu ne connais pas, c'est vraiment un super manga de mystère et de suspense. Ensuite je me suis mis à jour sur l'un de mes shonen préférés, qui est Black Clover, avec cette couverture très très qualitative. Bon j'arrête pas de t'en parler, mais Black Clover c'est vraiment un des meilleurs shonen actuels, et si jamais tu hésites pour ce shonen, je te conseille grandement de t'y lancer. Donc Black Clover tome 31, et qui d'ailleurs rentre dans son arc final au Japon. Ensuite un manga avec une des plus belles couvertures que j'ai jamais eue, même si à chaque tome il y a une couverture magnifique, c'est Gigante avec son tome 9, qui est d'ailleurs l'avant dernier tome de Gigante. C'était un très bon volume, mais j'ai très peur que la fin soit rushée, d'autant plus que le nouvel arc ressemble beaucoup à l'arc final de Gantz, qui est du même auteur. Mais pour l'instant j'aime beaucoup, je me demande comment l'auteur va finir le manga dans le prochain volume. Donc Gigante tome 9, une série que je te recommande beaucoup. Autre mise à jour d'un de mes mangas préférés du moment, c'est le tome 9 de Blue Period. Bon je ne l'ai pas encore lu, j'attends un petit peu que des tomes sortent, pour pouvoir me faire plein de tomes d'un coup, mais Blue Period c'est un réel coup de cœur. Ça ne parait pas comme ça, mais c'est un shonen, c'est un manga sur l'art en général que je te conseille grandement de lire. Et d'ailleurs j'aime toujours autant l'édition avec le titre en surbrillance. J'approche tout doucement de la fin de Initial D avec le tome 45, il faut savoir que la série est finie en 48 volumes, donc dans 3 volumes j'aurai l'intégrale d'Initial D. Au niveau des dessins c'est vraiment très particulier, puisque c'est un manga sur les voitures, mais je te conseille grandement ce manga. Solo Leveling, tome 6, avec cette édition toujours aussi magnifique, et ce manga toujours aussi bien. Fonce Lire, Solo Leveling, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur webtoon actuellement sur le marché français. En plus c'est que 6 toms sortis, ça ne fera pas plus de 20 volumes. Et pour finir les petites mises à jour, j'ai acheté le coffret du tome 22 de Demon Slayer. Bon encore une fois j'achète le coffret juste pour la collection, parce qu'il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, à part un manga et un roman à l'intérieur. On sait très bien que c'est pour augmenter les ventes du roman, mais sinon voilà le tome 22 de Demon Slayer, qui est l'avant dernier volume, avant le 23, qui sera le tome final. J'ai ensuite acheté Rent a Relish Eye Girlfriend, donc le spin-off de Rent a Girlfriend. Bon je ne l'ai pas encore lu, mais c'est basé sur Sumi, un personnage secondaire de la série, que j'apprécie beaucoup. Et puis comme je suis un fan de la série, je me suis acheté le spin-off, que je ne vais pas tarder à lire. Sans oublier la petite carte qui est toujours fournie dans les tomes de Noeve Graphics, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs si tu veux te lancer dans une nouvelle série, n'hésite pas à regarder dans la description, où je choisis une petite astuce pour avoir 3 mangas pour 3 euros unités. Et en plus de ça, tu aides grandement ma chaîne YouTube, et je t'en serai grandement reconnaissant. D'occasion, j'ai acheté le grand format L'île entre deux mondes, donc c'est une série en deux volumes. Ça a l'air d'être une série assez poétique, donc j'ai acheté le tome 2 et je vais me faire ça d'un coup. C'est pareil, une série que j'ai acheté d'occasion en deux volumes, ce sont les deux tomes de Solanin. C'est l'ancienne édition et le tome 2 est un petit peu coté, puisque je l'ai acheté à 15 euros d'occasion, et le tome 1 à 9 euros. C'est dessiné et scénarisé par l'auteur de Bonny Poon Poon, Inyo Asano. Par la suite, je vais vous montrer les petits cadeaux que m'a fait la youtubeuse Japanes. Tout d'abord, le tome 1 de Pluto de Naoki Urazawa. Il ne me reste plus que quelques chapitres de 21 Century Boys, et je pense que je vais pouvoir me lancer dans Pluto. Il me semble que c'est une histoire autour de Astro Boy, mais cette fois dans une version un peu plus sombre. J'ai vraiment trop hâte de lire ce manga. Et puis, bien évidemment, on retrouve les dessins très qualitatifs de Naoki Urazawa. Elle m'a aussi offert le tome 1 de Innocent, et j'ai tellement kiffé ma lecture, que je me suis pris les trois tomes qui suivent. Alors, c'est une série en 9 volumes sur la révolution française, et plus exactement sur les bourreaux de cette époque. C'est très très intéressant, mais pour public averti. Voilà, c'est une lecture assez particulière, mais j'ai vraiment adoré ma lecture du tome 1. Donc j'ai aussi lu le tome 2, et j'ai bientôt m'attaqué au tome 3 et 4. Elle m'a offert un manga qu'elle avait en double, et ce manga, c'est Spikes Family, le tome 2. Donc évidemment, pour pouvoir me lire le tome 2, je me suis acheté le tome 1. Et il faut savoir que j'avais un a priori assez particulier sur la série, ça ne me hypait pas du tout. Mais j'ai vu que c'est un manga qui avait mis tout le monde d'accord, alors j'ai voulu tenter l'expérience, j'ai lu le tome 1, et j'ai vraiment trop kiffé. C'est vraiment une très bonne surprise pour moi. Alors la lecture du tome 2 ne saurait tarder. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer juste ici. L'algorithme de YouTube va choisir automatiquement une vidéo qui pourrait te plaire de ma chaîne YouTube, donc je t'invite grandement à regarder cette vidéo, puisqu'il y a 90% de chance qu'elle te plaise. Je te remercie de m'avoir écouté, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao !